Salut à tous une petite vidéo pour vous montrer que l'achat d'un iphone 8 n'est pas nécessaire avec votre ancien iphone possédant un port lightning vous allez pouvoir grâce à une petite plaque et un petit galet vous allez transformer votre ancien iphone en un véritable iphone 8 ou iphone 10 le recharger sans fil grâce au kit à induction bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble une toute petite vidéo qui va vous montrer comment vous séparer des câbles de votre iphone ou de votre ipad on va pouvoir charger tous nos appareils avec un port lightning un kit à induction de chez unotech je vous mettrai le lien direct de la page pour retrouver ce produit qui est pour moi génial on va tout de suite faire l'unboxing ensemble la boîte en façade on voit le petit galet qui en façade avec la marque qui en bas à droite on va tout de suite donc enlever le petit produit de la boîte alors le packaging est vraiment très succinct on a donc ici livré avec un câble micro usb d'un côté et usb de l'autre un petit galet blanc en dessous il a une espèce de petit caoutchou pour adhérer parfaitement aux surfaces de bureau il tient vraiment vraiment bien une petite enveloppe où se trouve la petite plaque à induction qui va pouvoir donc donner à notre iphone de se recharger par induction alors voilà comment est fait cette petite plaque je vous la montre de très près dans une petite enveloppe plastifiée on voit bien ici le petit galet à induction et tout est mis sous vide dans un plastique alors comment ça se passe on prend donc notre iphone on prend notre petite plaque on va brancher la petite connexion lightning dans notre port lightning ici c'est fait je vais vous mettre de très près une fois que l'on a branché notre petite connexion lightning ça prend rien du tout en place et vous pouvez le voir ici c'est super fin c'est presque bord à bord avec le bas de notre iphone et ici tout simplement on a le plastique qui vient atterrer complètement voilà donc en fait cette plaque à induction n'est pas plus épaisse qu'une feuille de papier et une fois plié on voit bien que à l'arrière de notre iphone ça prend aucune place ce qu'il faut c'est que avec votre iphone il faut que vous ayez une coque qui va permettre de laisser passer l'induction ici quand je mets cette coque ici par exemple on peut voir donc la plaque à l'arrière de cette coque alors ça fait pas très jolie parce que celle ci est transparente et vous allez voir je vais mettre une autre coque en mettant une coque un peu plus sophistiquée donc on la met proprement voilà donc notre iphone on voit ici maintenant voyez ici au niveau je mets un très gros sur l'écran on a vraiment on est vraiment à fleur au niveau de la connexion lightning donc on n'a rien qui gêne notre iphone c'est vraiment très esthétique et en plus on a bouché notre port lightning donc on évite les poussières à rentrer on va brancher notre petit galet et on va voir comment le chargement va se faire merci de regarder cette vidéo pensez bien à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés nous rejoindre et d'ailleurs vous êtes les bienvenus pensez aussi à partager et à liker la vidéo ça fait toujours aussi plaisir de voir que notre travail est partagé voilà fini les problèmes de câbles avec votre iphone ou votre ipad l'induction est là et on va en profiter iphone éteint on le pose sur notre galet et voilà qui s'allume en charge et c'est instantané dès qu'on le pose alors à la manière des iphone 8 de l'iphone 10 et bien transformer votre iphone 7 5 6 vos ipad seul petit inconvénient c'est que au lieu de à peu près deux heures et quart de chargement on aura un peu plus une petite demi-heure supplémentaire pour une charge complète voilà donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas justement à me la commenter à liker et à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour la prochaine car j'ai reçu des nouveaux produits super intéressant alors pensez bien vous abonner pour continuer à me suivre à bientôt pour la prochaine